Si la 22 juin 2015, chers voyageurs du temps, je suis si là et je reviens encore vers vous aujourd'hui en enseignant de cette nouvelle technique de « vibralignement » qui va vous amener à créer en conscience des glissements de temps d'une expérience à une autre. J'ai conscience que mon canal ne connaît pas cet enseignement. Celui est ici rédigé pour la première fois pour l'humanité. Nous dispenserons ce même enseignement sous d'autres formes et vous en êtes sans aucun doute les premiers lecteurs, mais comme tout nouvel enseignement, il va nécessiter de la part de chacun une large ouverture d'esprit, une ouverture du cœur, un centrage sur ce qui est et non sur les anciennes règles de ce monde. Ces anciennes règles ont cours dans le « temps » qui est le vôtre mais nous sommes bien ici pour vous enseigner la science des miracles et non celle des alchimistes cherchant en vain la quête de l'or par le plomb sans comprendre qu'ils sont, eux-mêmes, la pierre philosophale. Le premier facteur à exclure sera la peur, la peur d'échouer est la cause première de vos échecs. Maintenant, dans ces temps qui sont l'œuvre du divin dans la forme, vous avez toute grâce et toute possibilité d'exercer votre divinité dans la conscience de l'être un qui vous compose lui aussi. Ce n'est pas toi, lecteur, qui fait l'œuvre divine mais bien vous, vos divinités liées à leurs incarnations, qui êtes ici à l'œuvre. Alors, quand mon ami Michael dit « Cher maître, en parlant de vous », il parle de votre liaison à la source. Votre peur d'échouer est la peur que l'humain échoue mais, l'humain n'est pas celui qui est à l'œuvre. Par lui-même, l'humain n'est que celui qui applique les lois du mental dans un monde qu'il co-créait avec sa divinité en accord avec ses croyances. Profonde est l'œuvre ici menée de ramener l'homme au divin. Cet enseignement spirituel a la valeur d'autres qui ont tenté de vous amener à comprendre ce lien subtil entre l'homme et sa divinité. Ici et maintenant, percevez que vous êtes le divin dans la forme argileuse d'un corps. Alors, une autre peur arrive en préambule de la suite de mon enseignement pour lequel je suis attaché à maître Saint-Germain et à l'archange Michael le Libérateur. Cette peur est celle de votre propre pouvoir, possible. Alors, si vous ne désirez pas en apprendre plus par vous-même et pour vous-même et que le monde de votre création actuelle vous convient, sachez que vous n'êtes pas obligé de choisir la route que nous vous proposons. Sachez que vous ne serez pas jugé en cela et que les enseignements seront toujours disponibles. Craindre d'être Dieu, c'est se renier dans la réalité même et réduire sa capacité créatrice dans l'œuvre. Que vous ne maîtrisiez pas encore très bien le lien entre vous et votre divinité est un fait pour beaucoup, mais n'oubliez pas ceci, vous n'êtes jamais seul. Et, si le terme guide, ange de lumière, ange gardien a pour vous une signification alors, alors, sachez que l'armée des êtres de lumière est prête à vous aider dans chacun des pas que nous allons faire ensemble. Eh bien, les amis, je suis aussi étonné que vous, on dirait bien que nous passons de la classe du désapprentissage aux travaux pratiques. Je nous propose de faire ce chemin ensemble et de faire nos expériences ensemble pour échanger sur nos progrès, mais bien des leçons nous attendent visiblement.